Le mystère des probiotiques, pourquoi tout le monde en parle ? Sujet de fascination et de recherche, les probiotiques, micro-organismes vivants sont des bactéries qui peuplent notre intestin. Dotés d'un potentiel incroyable en ce qui concerne le bien-être de l'homme et la santé humaine, les probiotiques sont fréquemment utilisés dans le cadre de la prévention et du traitement des diarrhées. Aussi, ils sont présents au quotidien dans notre alimentation, mais également dans des suppléments alimentaires spécifiques. Cependant, leurs rôles, leurs avantages et leur utilisation ne sont pas connus de tous. Découvrez-les dans la suite de cet article. Rôles des probiotiques Le terme probiotique désigne des bactéries à l'intérieur de la flore intestinale. Ces bactéries sont nombreuses, variées, mais vivent en parfaite harmonie dans la flore intestinale. Elles sont fréquemment utilisées comme compléments alimentaires et servent efficacement dans le traitement des diarrhées. Parfois, la prolifération en grand nombre de bactéries pathogènes peut engendrer un déséquilibre de la flore intestinale. Ce déséquilibre de la flore est plus techniquement connu en médecine comme une dysbiose. Pour pallier à ce mal, l'intervention des probiotiques est nécessaire. Celle-ci est source de nombreux avantages pour le système intestinal en particulier, mais aussi pour l'organisme humain en général. Il faut savoir que les probiotiques sont présents sous forme de suppléments alimentaires dans des produits pharmaceutiques, mais également dans beaucoup d'aliments du quotidien. Avantages des probiotiques Soutenir un état de santé particulier, renforcer à l'aide d'une alimentation équilibrée, sa flore intestinale, compenser une alimentation faible en fibres ou en produits fermentés sont les principaux avantages liés à la consommation des probiotiques. Ils représentent une solution spécifique à divers problèmes de santé, car ils permettent d'enrichir le patrimoine du microbiote en lui apportant des bactéries méticuleusement sélectionnées et testées, microbiotes dont les liens avec la santé humaine sont divers et dont l'importance est démontrée. Les probiotiques permettent aussi de prendre soin du microbiote intestinal, ce qui par extension est bénéfique pour le corps et pour l'organisme. Ils favorisent une bonne digestion des nutriments, réduisent les risques de ballonnement, améliorent le transit intestinal et assurent l'efficacité de la barrière intestinale. La majorité des avantages des probiotiques concernent le système digestif, cependant, ils présentent de nombreux avantages pour le système immunitaire en ce sens que l'équilibre de la flore intestinale confère une excellente régulation du système immunitaire. Pourquoi faut-il en prendre ? L'intestin est considéré comme un deuxième cerveau, car il réagit aussi bien à des pressions physiques qu'émotionnelles, externes comme internes. Très souvent, quand les choses ne vont pas bien dans l'organisme, il est le premier indicateur de cet état de malaise. Les probiotiques aident alors à rétablir l'équilibre de la flore intestinale. Ils peuvent être ingérés dès l'apparition de symptômes ou pour prévenir ceux-ci. Parmi les principales causes de déséquilibre de la flore, on distingue Alimentation déséquilibrée Exposition à des pathogènes Prise fréquente d'antibiotiques ou d'autres médicaments du même genre Stress et sommeil agités Variations hormonales Changement de saison Etc Les symptômes permettant de témoigner d'un déséquilibre de la flore intestinale sont La fragilité immunitaire, le problème de transit, les difficultés liées à la digestion, les fatigues répétitives, l'acidité de l'estomac, l'irritation des intestins. Qui peut prendre des probiotiques ? En premier lieu, il faut rappeler que les probiotiques sont présents dans les denrées alimentaires naturelles, mais aussi sous forme raffinée dans des produits pharmaceutiques. La première catégorie de produits ne nécessite donc pas de conditions particulières. Tout le monde en prend et peut donc en prendre. En ce qui concerne la seconde catégorie, il faut absolument se référer à la notice avant consommation ou prendre l'avis d'un professionnel de la santé, car certains de ces produits sont formulés pour répondre uniquement à une catégorie d'âge, une catégorie de sexe ou encore une catégorie de personnes suivant les symptômes qu'ils présentent. Quand peut-on prendre des probiotiques ? La fonction des probiotiques ne démarque qu'à partir du moment où ils arrivent vivant dans l'intestin et entrent en contact avec le microbiote intestinal. Ils ne doivent donc subir aucune dégradation tout le long du tube digestif jusqu'à leur arrivée dans l'intestin. Le moment favorable auquel ils doivent arriver dans la flore intestinale dépend du type de probiotiques que l'on veut utiliser. Chaque formule a donc ses avantages et ses inconvénients. Cependant, chacun de ces produits est conçu pour une utilisation précise. A quelle fréquence peut-on consommer des probiotiques ? Il s'agit ici de la consommation de probiotiques uniquement de nature pharmaceutique. L'usage des probiotiques est recommandé par période. De façon générale, la prise de probiotiques ne dure que quelques jours et peut être prolongée sur plusieurs semaines, mais uniquement en fonction des besoins du microbiote et de la sphère digestive. C'est dans le but de permettre la réimplantation ou le rééquilibrage efficace du dit microbiote à l'intérieur de l'organisme. D'autres études admettent des fourchettes comprises entre deux semaines et neuf mois, toujours selon les objectifs visés sur la flore intestinale. Pour les habitudes alimentaires, il est recommandé de consommer le supplément 30 minutes avant un repas, selon le taux de prescription imposé. Effets secondaires Les effets secondaires liés aux probiotiques sont très rares et variés. Ils sont principalement relatifs au temps d'adaptation du microbiote face à l'effet de remaniement de sa population. Les principaux symptômes sont les ballonnements et la perturbation du transit qui disparaissent après quelques jours. Les meilleures sources alimentaires En effet, certaines catégories d'aliments sont dotées d'un taux considérable de probiotiques. Il en existe cinq types. On a dans l'ordre Les produits laitiers La consommation de yaourt, de fromage, permet de réduire la pression artérielle, d'améliorer la santé osseuse, de faciliter la digestion. Toutefois, il est recommandé de privilégier le yaourt nature fermier. Les personnes qui souffrent d'intolérance au lactose peuvent s'abstenir de consommer ces produits laitiers. Les boissons fermentées et pétillantes Excellentes alternatives aux boissons gazeuses, elles présentent de nombreux avantages notamment avec leur teneur élevée en calcium, vitamines et protéines. Le soja et ses dérivés Substitut idéal aux viandes rouges, la composition nutritionnelle du soja, riche en protéines, en fait une excellente alternative à la viande pour les personnes végétariennes. Aussi, il permet d'équilibrer le microbiote et de le rendre sain. Les légumes fermentés Le procédé de vieillissement, contrôler des légumes, est un processus qui permet d'accroître la croissance des bactéries probiotiques. Cela est bénéfique pour l'organisme d'autant plus que ses légumes sont riches en enzymes digestives, très bénéfiques pour l'organisme. La levure de bière Micro-organisme très populaire, la levure de bière est très utilisée dans différents aspects de la vie active d'autant plus qu'elle fait partie de l'alimentation humaine et ce, depuis bien longtemps déjà. Les meilleurs suppléments De façon générale, les suppléments probiotiques existent sous diverses formes et présentent chacun des spécificités diverses qui varient en fonction de la cible. Ainsi, il existe des probiotiques réservés spécialement à chaque sexe, chaque couche d'âge ou encore des probiotiques pour personnes végétariennes. Sur le marché, les meilleurs probiotiques disponibles sont les suivants, lactobacillus, streptococcus, bifidobacterium, saccharomyces. Les probiotiques présentent d'innombrables bienfaits pour ce qui est de la digestion, mais aussi du système immunitaire. Cependant, avec une bonne alimentation, on peut prévenir les problèmes liés au mauvais fonctionnement du système intestinal. En cas de dysfonctionnement du dit système, il est tout à fait possible de se soigner en utilisant des suppléments probiotiques. Sous-titrage Société Radio-Canada